Isabelle Carré mariée à Bruno Peseri, voici la photo du père de ses trois enfants. Actrice reconnue dans le 7e art, Isabelle Carré a reçu le César de la meilleure actrice pour son rôle dans ce souvenir des belles choses. Ainsi que le Molière de la comédienne à deux reprises pour Mademoiselle Els, 1999, et pour L'hiver sous la table, 2004. Côté vie privée, la jolie blonde partage la vie de Bruno Peseri avec lequel elle partage également l'amour du cinéma. Producteur et président d'Arena Films, il a imaginé de nombreux films d'Alain Rennais mais aussi des comédies comme Belle-Maman, 1999, et Tu veux ou tu veux pas, 2014, ou encore 21 Nuits avec Patti, 2015, dans lequel Isabelle Carré tient l'un des premiers rôles. Elle joue également dans d'autres films réalisés par son époux comme La cerise sur le gâteau, 2012, Coeur, 2006, et Entre ses mains, 2005. Rare devant les photographes, le couple était apparu une unique fois sur le tapis rouge du 25e festival du film de Kabour le 18 juin 2011. Complice et très amoureux, il s'était affiché plus soudé que jamais lors de l'événement. Parents de trois enfants, Antoine, 13 ans, Madeleine, 9 ans, et Clara, 8 ans. Ils ont bâti une famille solide et ont décidé de s'installer en province. Interview ouvert à l'occasion d'un portrait pour Libération, on apprenait que la vie privée de l'actrice était chasse de plus en plus gardée. Elle est mariée depuis 11 ans au producteur de cinéma Bruno Peseri. « Ensemble. Ils ont un garçon et deux filles, puis se sont offerts une maison de famille au Pays Basque. » Mon refuge écrivait les journalistes en 2018. « Je suis une actrice connue que personne ne connaît. Mais je ne cherche à rétablir aucune vérité. Pour rien au monde, je ne renoncerais au plaisir d'être si bien cachée derrière un personnage, confiait-elle à l'époque. » Interview ouvert par Gala en 2022 à l'occasion de la sortie du film La Dégustation, l'actrice avait également révélé avoir eu quelques difficultés pour avoir un enfant et avoir eu recours à la procréation médicalement assistée, PMA, pour devenir mère. « J'ai mis du temps à avoir moi-même des enfants malgré tout le désir que j'en avais. Quand on a ce besoin de transmettre et de créer une famille, c'est quelque chose de viscéral. Je le comprends parfaitement, avait-elle confié. »